En prix de bonheur, les populations némadeux de la commune de Giganchor affichent leur satisfaction car leur manque d'eau se conjugue déjà au passé. Ce carqué a bénéficié 5 mini-forages grâce au projet Guillaume Balouran en Infirignon, financé par le gouvernement des îles du Canary avec le soutien de SOS Village des Enfants en Espagne sous un montant global de 50 000 euros. Moussa Sow, le chef du projet. Le projet Guillaume Balouran a commencé par une rencontre avec les forces vives de NEMA2. Et durant cette rencontre-là, il s'agissait de parler des problèmes que rencontrait NEMA2 en termes de difficultés. Et il fallait que les populations de NEMA2 puissent nous lister au moins trois préoccupations qu'ils voulaient que SOS puisse un peu contribuer à leur résolution. Ils ont parlé enfin de problèmes d'eau qu'ils rencontraient toujours parce qu'il y a des puits assez profonds, il y a quelques forages privés et le problème d'eau était un problème crucial que rencontraient toujours les populations de NEMA2. Le financement pour pouvoir régler ces projets-là de façon ponctuelle. C'est comme ça que le projet Guillaume Balouran est né avec la mise à disposition de SOS Espagne d'un financement de 50 000 euros qui nous permet de pouvoir édifier cinq mini-forages sur NEMA2 d'une capacité d'environ cinq mètres cubes par mini-forage. Ce qui a été fait, c'est d'abord faire en sorte que les populations de NEMA2 puissent savoir que ces forages-là sont leurs forages. Nous, nous avions eu la chance d'avoir un bailleur qui s'est occupé du financement et nous, SOS Village d'Enfants, on s'est occupé de la gestion. En fait, on s'est occupé de faire en sorte que ce projet-là puisse être déroulé et que l'on puisse vraiment mettre à disposition de ces populations ces points d'eau-là. Le carquet NEMA2 est l'un des plus vieux carquets de la ville de Giganchor créé en 1957. Mais le problème d'eau est un phénomène crucial pour cette population. Le vieux Malé Gassama nous explique. Tous les quartiers sont contents de ces projets qui sont aussi NEMA2. Tous les quartiers, parce que nous, on avait un problème d'eau. Les quartiers avaient un problème d'eau. Si vraiment les barrières de fonds nous emmènent ce projet-là et qu'aujourd'hui, les femmes arrivent maintenant à puiser dans des rubines et ne puissent plus dans des puits. Parce qu'on avait même un problème de puits. Et maintenant, on a 5 000 forages à NEMA2. Presque toutes les populations de NEMA2 sont satisfaites de ce projet. Le quartier vient vous dire que le quartier a été créé en 1957. Je suis né en 1957. J'ai 66 ans aujourd'hui, moi, qui vous parle. Donc, ce qu'il vous a dit, j'ai vécu tout comme lui. Venue assister à cette cérémonie, Mme le maire Aïda Bouyan accorde une importance au même titre que les plus hautes autorités au projet d'appui à la population. Elle s'est dit ravie de participer à cette inauguration. Nous sommes là aujourd'hui pour assister à cette cérémonie d'inauguration de 5 mini forages qui sont offerts par SOS en collaboration avec les barrières de fonds qui ont vraiment mis à la disposition de la population de NEMA2 ces forages-là. Donc, nous les remercions au nom de la population de NEMA2, mais surtout au nom du maire et au nom du conseil municipal. Cérémonie d'inauguration du forage, une manière de soulager les populations en situation précaire, surtout cette population du quartier qui a autant souffert par un manque d'eau potable.